Hello tout le monde, c'est Ariane! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui écoutent mes vlogs, vous savez que j'ai essayé une, deux, trois fois de filmer mes produits terminés, mais à chaque fois, il y avait un problème. Donc, je prie et je croise les doigts qu'aujourd'hui, tout va bien se passer et que je vais pouvoir filmer la vidéo sans aucun problème. C'est vraiment, vraiment beaucoup d'affaires, donc on va commencer sans tarder. N'oubliez pas de me laisser un j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et de vous abonner pour faire partie de la famille. Donc, c'est parti! Donc, en premier, j'ai un sac rempli de chandelles de Bath & Bowie Works. Donc, on va passer ça en premier. On va passer les produits quand même vite parce que j'en ai quand même beaucoup. Et je voudrais pas que ça prenne une éternité, cette vidéo-là. Donc, je vais les passer vite, mais je vais vous dire si j'ai aimé et si je rachèterai. La première chandelle que j'ai, c'est Champagne Toast. Donc, elle venait comme ça ici. Comme ça ici. Donc, cette chandelle-là, elle sent tellement bonne. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que ça sent, mais c'est vraiment comme fruité, dans le fond. Moi, quand je le sens, c'est un peu stupide, mais moi, je sens des frambosses. Ça sent vraiment fruité, donc ça sent super bon. Je l'avais acheté, je pense, c'était dans le... Avant le Nouvel An, l'année passée. Donc, je sais pas si elle va revenir, je l'espère, mais elle sent super bonne. Donc, c'est sûr que je la rachèterai s'il reviendrait. Ensuite, j'ai Mango Dragon Fruit. Celle-là aussi, elle sentait vraiment bonne. C'est vraiment, encore une fois, une odeur sucrée. C'est vraiment frais. Je trouve que c'est une chandelle vraiment parfaite pour l'été. Ça sent super bon. C'est vraiment frais. Donc, je la rachèterai aussi. Ensuite, j'ai la chandelle Peace, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée. C'est rare que j'aime les odeurs d'homme, mais celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Donc, c'est vraiment comme une odeur d'homme, mais avec un petit peu un ton sucré. J'aime vraiment beaucoup ça. Pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que ça me rappelle le parfum à mon copain. Puis, quand je m'ennuie, je la faisais brûler. Ça me rappelle lui. Ça sent vraiment bon. Donc, celle-là aussi, c'est certain, certain que je la rachèterai. Puis, je viens de voir, là, son nom, c'est Peace Ice Vanilla Woods. Et elle ressemble à ça ici. Je ne vous avais pas montré celle-là, le packaging. Ensuite, j'ai un classique Marshmallow Fireside. Je l'adore. C'est ma préférée. C'est sûr que je la rachète un million de fois. C'est déjà fait. Je l'ai déjà racheté tellement de fois, cette chandelle-là. Donc, je l'adore. Ça, c'est le packaging de l'année passée. Il était vraiment cute. Puis là, il y a plein de poussière. Ça fait longtemps que ça traîne mes produits terminés. Ça fait que si vous voyez un petit peu de poussière, désolée. Ça fait que le packaging, l'année passée, il ressemblait à ça. Vraiment cutie, comme d'habitude. C'est vraiment cute. Ensuite, j'ai Winter Candy Apple, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, c'était la première année. Oh, mon Dieu. Les... Les mèches ont comme... Explosé. Mais, c'est ça. C'était la première année que je réussis à me l'acheter. Parce que d'habitude, j'arrivais toujours en retard. Puis, il n'en restait plus. Donc, j'étais vraiment contente. Puis, je vous dirais que son odeur, c'est vraiment une odeur super fraîche. Je ne vous dirais pas que ça fait nécessairement Noël. Mais, je l'aimais beaucoup. C'était vraiment frais quand je voulais comme des odeurs moins sucrées. Mettons, cupcakes ou ces affaires-là comme ça. J'allais pour celle-là. Je l'ai beaucoup aimée. Et je la rachèterais aussi. Je vous dirais que pas mal toutes les chandelles que j'ai, je les rachèterais. Son packaging ressemble à ça. Encore une fois, c'est le packaging de l'année passée. Ensuite, j'ai un autre classique pour moi. C'est ma préférée pendant l'automne. C'est la Pumpkin Apple. Puis là, oh my god, j'ai plein de poils. Parce que ça fait tellement longtemps que mes sacs qui traînent là-bas, là, il y a plein de poils. Ça va me faire achumer. Je sais, on ne dit pas achumer. On dit éternuer. Mais j'aime mieux dire achumer. Donc, Pumpkin Apple, un classique. C'est sûr que je la rachèterais un million de fois, celle-là aussi. Et le packaging de l'automne passé ressemble à ça. C'est toujours trop cute, les packaging de Bat & Body Works. Finalement, j'ai Fresh Sparkling Snow qui ressemble assez ici. Donc, là, vous allez me dire, il en reste un peu. Mais je ne suis pas capable. Je n'ai pas de lighter long. Donc, je ne suis pas capable de l'allumer. Donc, j'ai décidé de la mettre dans mes trucs finis. Donc, celle-là, elle sent vraiment fraîche. J'aime beaucoup l'odeur. C'est vraiment frais. C'est encore une fois une odeur qui ne va pas tomber sur le coeur. Ni donner mal à la tête. Donc, celle-là aussi, je la rachèterais. Je ne sais pas si... Je pense que oui, là, encore cette année. C'est vraiment populaire. Fait que je pense bien la racheter cette année. Et maintenant, j'ai un gros sac de plein de produits. Donc, on va essayer de passer ça quand même. J'avais une autre chandelle que j'ai oubliée qui était dans mon autre sac que je n'avais pas vue. Donc, c'est la Farmstain Apple. Donc, ça ressemble à ça, son packaging de... Il y a un an ou deux ans. Je ne suis pas trop sûre. Et celle-là... Allô, Gérlô! Et celle-là, elle sent vraiment la pomme. Vraiment la pomme pure. Ça sent super bon. Je ne l'ai pas achetée cette année. J'étais vraiment triste parce que je ne l'ai pas trouvée. Mais, oh mon Dieu, elle sent trop bonne. Allô! Allô, allô, allô! Tu, 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 allô! On fait des vidéos ensemble? On fait des vidéos ensemble? J'ai un thé du Davidity. C'est le pomme épicée. Son emballage, ben, ça ressemble à ça ici, là. Comme tout l'été, il y a le petit collant qui dit quelle sorte de thé, en tout cas. Le packaging est vraiment pareil pour tout l'été. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça dit? Pour nous, Réconfort est synonyme d'arômes chaleureux comme ce mélange épicé et sucré de pommes, figues, cannelle et anise étoilée. Et celui-là, c'est un de mes thés préférés à vie. Je l'ai déjà racheté parce que je l'aime juste trop. Ça signifie hiver, automne pour moi, ce thé-là. C'est tellement épicé. C'est avec la pomme. Je capote. Fait que je l'ai déjà racheté. Je l'adore. Ensuite, dans la catégorie des produits qui n'ont pas vraiment rapport mais que je voulais vous présenter, j'ai un déo. Donc, c'est le Secret. C'est au pH équilibré puis l'odeur, c'est brise du printemps. Et c'est protection toute la journée, 24h. Et c'est un anti-sudorifique et déodorant. Désolée, j'ai l'impression que je parle vraiment vite. Je me dépêche, là. Je vais me calmer. OK. Fait que je l'adore. Ça fait déjà trois fois que je rajoute ce déo-là parce que moi, dans la vie, je suis vraiment une personne qui transpire beaucoup, mais beaucoup. Je transpire vraiment beaucoup. Fait que j'ai besoin d'un déo qui va vraiment me tenir au sec. Et j'en trouvais pas. Non, j'en trouvais pas. La seule affaire que je trouvais, c'était en pharmacie. C'est comme une boule. C'est vraiment fait pour les personnes qui ont une transpiration excessive. Sauf que quand je le mettais après m'avoir rasé, ça me brûlait, mais brûlait. Donc, ça servait à rien. Il faut le mettre avant de se coucher. Puis moi, ça me brûlait. Je l'enlevais avec de l'eau. J'étais pas capable. Fait que ça marchait pas pour moi non plus. Puis depuis que j'ai trouvé ce déo-là, ma vie, elle va tellement mieux. Je transpire tellement mieux. Moins. Désolée. Je transpire moins. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment satisfaite. Donc, s'il y a des filles qui ont le même problème que moi, problème que je déteste, essayez ce déo-là. Il est vraiment fantastique. Je l'adore. Donc, il vient comme ça dans son packaging. Et je pense qu'il y a comme quatre odeurs. Ensuite, comme produit de maison, j'ai une... Comment ça s'appelle? Un parfum d'ambiance concentré en vaporisateur dans l'odeur Marshmallow Fireside. Encore une fois, une de mes odeurs préférées, comme je vous le dis. Ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as juste à donner un push, dans le fond, dans ta chambre ou deux. Et ça sent comme si tu venais de faire brûler une chandelle depuis deux heures, OK? C'est tellement concentré que ça sent vraiment, vraiment beaucoup, puis ça change l'odeur tout de suite. Donc, au lieu de faire brûler une chandelle, puis de faire, comme, gaspiller notre argent, parce qu'on le sait qu'on dépense en chandelle, on prend ça en meilleur push, on a la même odeur, et c'est juste parfait, puis on économise de l'argent. C'est souvent 2 pour 12 au Bath & Body Works, donc ça vaut vraiment la peine. J'adore, vraiment. Puis, regardez comment le packaging est juste trop cute. C'est comme un hibou fait avec des feuilles. En tout cas, vraiment trop cute. Pour poursuivre, j'ai du maquillage. Donc, ça, c'est pas vraiment du maquillage, c'est plus pour les ongles. C'est du vernis transparent de Sally & Sun. C'est le Triple Shine. C'est un vernis de protection top coat. Donc, il ressemble assez utile, l'emballage. Pour être honnête, je sais pas s'il est encore disponible. Ça fait... Ça doit faire 3 ans que je l'ai acheté, à peu près. Et là, vous allez me dire, il en reste plein, mais c'est parce qu'il est plus bon. Quand je l'appliquais, bien, ça faisait comme des fils. C'était comme en motton. Ça s'appliquait vraiment plus bien. Donc, j'ai décidé de le jeter. Mais, il m'a duré 3 ans, pis vraiment, là, la qualité était super bonne. Ça gardait mon vernis... Avant que je me mette des faux ongles, ça gardait vraiment mon vernis super, super intact. Et ça donnait beaucoup, beaucoup de brillance à mon vernis. Fait que c'était vraiment le fun. Je sais pas si encore disponible. S'il l'est, essayez-le. Il vaut vraiment la peine. J'ai fini le Primer Potion de Urban Decay. Pis je pense que c'est ma, comme, troisième... Moi, troisième... Comment qu'on appelle ça? Le tube. Celui-là, c'était... Je pense que je l'avais eu quand j'avais acheté la Urban... La Naked 3, je pense, en tout cas. Je me souviens pis trop. Mais ça faisait longtemps que je l'avais fini, que j'étais dans mes affaires, pis que je l'utilisais pas, pis je sais pas pourquoi je l'ai pas jeté. Mais j'ai décidé de le mettre dans mes produits terminés. Donc, c'est le Primer Potion d'Urban Decay. Là, ça, c'est le packaging quand il vient dans une palette. Donc, c'est ça. Je l'aime beaucoup parce que je le rachète toujours. Donc, je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est ma base à ombre à papier privée. Ensuite, encore chez Urban Decay, j'ai le Setting Spray. C'est le All-Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting. Donc, j'aime beaucoup les Setting Spray de Urban Decay, sauf qu'ils sont vraiment chers, on va se le dire. Donc, j'aime mieux en acheter en pharmacie qui vont être moins chers, pis qui vont faire la même job. Mais je vous avouerais que celui-là, il fait vraiment le bon job. Tu sens tout de suite que ton maquillage est vraiment fixé, sans sentir que c'est collant. Donc, je l'aime beaucoup, mais c'est ça, à cause du prix, je ne le rachèterais pas nécessairement. Ensuite, j'ai une poudre matifiante. C'est la Maybelline Fit Me. La teinte 235. Ça faisait quand même un petit bout que je l'avais terminé. Je l'ai racheté aussi, parce que c'est ma poudre préférée. Je l'adore. Là, le packaging a changé. C'est plus la même affaire. Mais vraiment, je l'adore. Pis pourquoi je ne l'utilisais plus, c'est qu'il a comme fait une croûte dessus. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme un peu bizarre. Donc, j'aimais mieux plus l'utiliser. Terminé un mascara coloré pour les sourcils de NYX. C'était dans la teinte blonde. Et je ne suis plus blonde. Donc, je devais le changer. Et j'adore ce produit vraiment. Ça ressemble assez ici. Comme ça. J'adore ce produit. Comme justement, aujourd'hui, j'ai juste mis ça dans une autre teinte. Et je n'ai même pas tracé mes sourcils, rien. J'ai juste mis ça sur mes sourcils. Et ça fait tellement naturel. J'adore. Et finalement, dans le maquillage, j'ai le mascara Better Than Sex, que j'étais tellement triste de terminer. Mais là, il commence à me faire mal aux yeux. Parce que j'imagine qu'il n'est plus bon. Donc, j'ai dû le jeter. Mais c'est ça. Je l'aime tellement ce mascara-là. Il est tellement beau. Genre, il est trop flawless. Comme le packaging. Je ne sais pas. Je capote. Puis, il est tellement cher. Fait que tu sais, je ne peux pas vraiment le racheter. Donc, c'est ça. Je suis triste de l'avoir fini. Mais si j'ai l'occasion de le racheter, je le rachèterai. Ensuite, j'ai un petit échantillon que j'ai eu de chez Clarins. Ça s'appelle le masque crème anti-soif spéciale pour déshydrater. Et j'ai adoré ce masque-là. J'aimerais beaucoup me l'acheter en gros format. Donc, ça vient comme ça ici, le petit échantillon. J'imagine que la bouteille, elle doit être pas mal pareille. Donc, comme c'est ici. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un masque... C'est comme une crème. Donc, c'est vraiment très riche, très hydratant. Donc, je l'ai beaucoup aimé. J'avais regardé pour l'acheter en ligne, mais il est vraiment cher aussi. Donc, je pense que je vais attendre puis je vais peut-être le mettre sur ma liste de Noël. On sait jamais. Mais c'est ça, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai deux eaux thermales. Donc, j'ai celle de Vichy et j'ai celle de Hurillage. Deux eaux thermales que j'adore. Les deux, je les ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai une préférence pour celle de Vichy. Je l'aime beaucoup. Mais je vous dirais, les deux, là, je les aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime plus de la Vichy, c'est beaucoup son... son... son push-push qui va avoir une brume un petit peu plus fine. Et celui-là, j'avais un petit peu plus de la misère. C'est comme un peu... un peu plus comme un... un spray, mettons, de... un spray. Fait que c'est... Ah, vous voyez, il en reste un petit peu, je savais pas. mais c'est ça, ça faisait plus comme des grosses gouttes donc tu dois vraiment comme venir l'essuyer après. Mais j'aime beaucoup les huiles... pas les huiles, là... les eaux thermales pour venir fixer tous mes soins quand j'ai fini le soir. On dirait que ça vient comme juste mettre une barrière. Et j'aime beaucoup faire ça. Mais c'est ça, moi je suis vraiment ouverte à essayer plein d'eau thermale. J'adore l'eau thermale. Donc j'ai aimé beaucoup les deux. J'ai fini un gel de douche. C'est un de Nivea. C'est la crème de douche nettoyante Care et Orange avec du lait de bambou et parfum de fleurs d'oranger. J'ai adoré ce gel de douche. Ah, il sent bon. Ah, il sent bon. Ça me fait penser à un... Popsicle Orange et crème. C'est pareil. Ça sent tellement bon. Donc il se présente comme ça ici. J'aime beaucoup les gels de douche de Nivea parce qu'ils sont vraiment grands. Il y en a beaucoup. Puis la bouteille... Je ne sais plus parler. La bouteille n'est pas lourde. Donc ça, je n'aime pas ça quand c'est lourd et que tu es comme... En tout cas, c'est vraiment hydratant. Donc si vous cherchez quelque chose pour cet hiver, quelque chose qui va vous hydrater, je vous conseille ça ici. Ça hydrate, je vous garantis. Et ça sent tellement bon et ça reste sur la peau. Moi, c'est ça que j'adore. Ça fait juste deux fois que ma caméra s'éteint parce qu'elle surchauffe. Caméra, s'il te plaît, laisse-moi travailler. Je suis dedans. Laisse-moi travailler. C'est la quatrième fois que je répète cette vidéo. S'il te plaît, je veux mettre cette vidéo en ligne. Donc, ce que je disais avant que la caméra coupe, j'ai fini deux gels de douche de chez Lush. Donc en premier, j'ai fait des glaces en classique de chez Lush à Noël. Le packaging est tellement cute. J'aime trop les trucs roses. Puis le gel de douche est rose en tant que tel aussi. Donc ça sent vraiment bon. J'adore Snow Fairy, fait des glaces. C'est un classique et je l'adore. Et j'ai grog un disparu. Un gel de douche qui ne fait plus partie de la famille de Lush qui est disparu, qui est... Non, il est discontinué. Donc vous ne pouvez plus le trouver. Je suis vraiment désolée. Mais si vous voulez quelque chose qui a un peu la même odeur, je vous suggère la gelée de douche 93 000, je crois. Elle est rouge et elle sent la cannelle. Ça sent à peu près la même affaire. Donc c'est ça. Ça sentait la cannelle. Les petits cœurs à la cannelle de Saint-Maurantain. Ça sent tellement bon. Je ne sais pas si ça sent encore. Oui. Ça sent tellement bon. Fait que je suis vraiment triste qu'il soit disparu. Mais j'avais fait des réserves. Donc je suis correcte personnellement. Mais c'est ça. J'aimerais beaucoup qu'il revienne. Parce que son odeur est juste comme malade. Ça sent tellement bon. Finalement pour le corps, j'ai un exfoliant. Donc il s'appelle À la plage. C'est un exfoliant corporel avec du sable et du sel. Donc ça sentait la petite vanille. Je ne l'ai pas pour vous le montrer. C'est fini. Mais c'était sorti. Ça sort l'été. Je ne sais pas si cette année il est revenu. Mais c'était pour une campagne contre les... Comment on appelle ça? Les micro-billes. Les compagnies qui utilisent des exfoliants avec des micro-billes. Donc là, je voulais sensibiliser les gens à utiliser des exfoliants. Vraiment avec des exfoliants naturels. Donc avec du sable et du sel. C'était vraiment pour sensibiliser les gens. Et il me semble que des profits s'en allaient pour des fondations qui s'occupent justement de bannir les micro-billes. Donc je pense que ça revient pas mal chaque année. Je ne suis pas sûre. Mais soyez à l'affût. Regardez souvent les affaires. Les nouvelles de Lush. Et ça devrait être annoncé. Mais souvent pendant l'été. Donc à la plage. Et pour terminer, j'ai des produits pour les cheveux. Donc en premier, j'ai un traitement pour les cheveux qui s'appelle Enchouenois. Qui est vraiment dur à prononcer. C'est pas tout le monde qui est capable de dire ça. Ça m'a pris du temps. Elle est capable de le dire. Donc c'est un traitement capillaire pour les cheveux. Si vous savez pas comment ça marche, eux de chez Lush, vous les mettez dans les cheveux secs. Ça va absorber encore plus dans les cheveux. Puis ça va hydrater encore plus. Donc celui-là, je vais vous dire qu'est-ce que ça dit. C'est vraiment fait pour les cheveux secs et qui manque d'hydratation. Donc traitement intensément hydratant avec des oeufs frais, des plantes et des huiles pour les cheveux en mauvais état. Et c'est mon masque préféré de chez Lush. Ça hydrate, mais ça hydrate les amis. Je vous jure, si vous cherchez quelque chose d'hydratant en profondeur, allez-y avec ce masque-là. Je l'adore. Puis je pense, il me semble qu'il est pas très cher. Je pense qu'il est comme 23$. Donc ça vaut la peine. Puis moi, avec un pot comme ça, je pouvais faire au moins 3-4 utilisations. Puis si vous voulez, vous pouvez juste l'utiliser pour les pointes, c'est ça que vous avez besoin. Donc ça va durer encore plus longtemps. Et pour finir avec Lush, j'ai un revitalisant qui s'appelle Enchantement. Il ressemble à ça ici. Donc c'est ça le packaging. Ça ressemble pas mal à tous les packagings de Lush. Donc ce revitalisant-là, c'est un revitalisant à l'orange. Ça sent vraiment frais. C'est un revitalisant vraiment léger. Donc si vous avez tendance à avoir les cheveux gras, je vous recommande vraiment ce revitalisant-là parce que c'est très léger. Ça va pas alourdir le cheveu. Et avec l'orange à l'intérieur, ça sent vraiment bon. Ça reste dans les cheveux. Fait que c'est ça. C'est un revitalisant très léger. J'ai fini un shampoing de L'Oréal. Donc c'est le Everpure Sulfate Free Color Care System. Oh my god, c'est le long son nom. Eau romarin, shampoing hydratant, système anti-affédissement sans celles agressantes, plantes naturelles pour cheveux secs et colorés. J'ai adoré ce shampoing-là. J'ai même racheté un autre de la même gamme, mais pas la même odeur. Et vraiment, je les aime beaucoup. Ils gardent vraiment longtemps la couleur. Ils sentent bons. Ils sont hydratants. Puis c'est vraiment rare de trouver des shampoings sans sulfate. Donc je vous le recommande vraiment beaucoup pour les cheveux colorés. Ça marche super bien. J'ai un autre masque pour les cheveux. Celui-là, je l'avais acheté dans un petit stem Jacques Départ au Carrefour Laval. Donc c'est sûr que vous n'allez pas trouver ça en pharmacie. C'est plus dans des boutiques spécialisées pour les cheveux ou chez votre coiffeur. Donc ça s'appelle Passion Color Mask. Traitement repigmentant nourrissant. Et c'est de la couleur beige. C'était dans le temps que j'avais les cheveux blonds. C'était pour le cheveu blond justement. Donc ça ressemble à ça ici. Donc je ne sais pas si on va voir. Ouais, bien là c'est rendu un peu... Ça l'a comme séché. Mais c'était mauve. Donc on sait que tout ce qui est mauve, bleu va enlever le jaune du blond. Donc j'ai adoré ce masque-là. Il m'a duré vraiment longtemps. Il m'a coûté cher. Il était 25,95$. Mais ça faisait tellement une belle job. Ça rendait vraiment le cheveu brillant. Tout de suite on voyait une différence. Quand je faisais ce masque-là et que le lendemain j'allais travailler, tout le monde me disait « Oh my god, as-tu refait ton blond? » J'étais comme « Non, non, j'ai juste fait un masque. » Fait que vraiment ça marche super bien. Donc à toutes les blondes de ce monde, je vous recommande vraiment ce masque-là. Voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501